Charlotte Diponda, Cares Fosso, Lady Ponce ou encore Katino, des artistes qui de plus en plus prennent position sur la vie sociopolitique du Cameroun. Elles donnent leur point de vue à travers des postes qu'elles multiplient sur leurs différents réseaux sociaux. Il y a quelques heures encore sur sa page Facebook officielle, Cares Fosso réactualisait un poste fait en 2022 dans lequel elle dénonçait les coupures intempestives de l'énergie électrique. Un an plus tard, elle précise que son message reste d'actualité. « Impossible de terminer mes enregistrements en studio, hier on a jeté nos réserves du congélateur », écrit l'artiste. Dans sa dernière sortie de dénonciation, Katino avait, elle, évoqué entre autres sujets la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. « Je regarde quand il n'y a pas la paix, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous ne pouvons rien, nous ne nous mentons pas, nous ne nous crompons pas. Je vous dis encore que c'est le prix d'une mère. » Bien avant elle, Charlotte Diponda l'avait fait, proposant même la mise sur pied d'un cadre de concertation entre les différentes parties en vue d'un retour de la paix dans les régions anglophones du Cameroun. Et l'affaire Martinez-Zogo a aussi été une occasion pour ces artistes de se mobiliser pour reclamer justice après l'assassinat de ce journaliste. L'édiponce a d'ailleurs jusqu'à nos jours une photo de Martinez-Zogo comme profil Facebook. Elle, particulièrement, est accusée par des internautes de ne pas être sincère dans certains de ses posts. L'artiste a répondu en affirmant « avoir dépassé l'âge de se taire quand les opprimés souffrent ». Elle écrit « J'ai dépassé l'âge où j'ai peur qu'on m'accuse du crime de faire de la politique ». Des artistes de plus en plus engagés, plus au fait de la vie sociopolitique de la nation et qui interpellent. Leur public commence à s'habituer à cette nouvelle donne.